et yo salut les campus c'est tiba comment ça va j'espère que vous allez bien moi écoutez on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte assassin's creed rogue sur xbox 360 c'est parti je balance la sauce let's go alors j'ai eu un petit souci avec le dvd j'ai pas pu l'installer le dvd est tout neuf et en fait ils m'ont dit que le dvd était sale etc enfin bref l'installation ça s'arrête autour des 20% donc j'ai pas trop compris pourquoi c'est pas grave alors nouvel assassin's creed il ya une version pc aussi qui va sortir normalement je devrais essayer les deux et c'est là et donc la première version que je teste de ma lame et de ses douleurs je préserverai l'innocent la foule me cachera jamais je ne mettrai à manger la confrérie tels sont les tenants du credo les principes qui gouvernaient ma vie j'étais alors un jeune homme à la veille de la guerre qu'on dit de sept ans je n'aurais jamais imaginé ce que me réservait l'avenir ni le prix qu'il me faudrait le payer et chez patrick gormac et voici mon histoire ok let's go on a un moment à la place d'un templier si j'ai bien pour lui pas de bois pour le feu admets-le j'ai failli t'avoir mais tu ne m'as pas eu chez et puis non t'as eu de la chance c'est tout je crée ma propre chance liam là c'est ce que tu prétends toujours mais il serait temps de le prouver et il t'en faut de la chance avec les ennuis que tu t'attires bah disons ce sont les ennuis qui me collent à la peau il est temps de rentrer bienvenue monsieur de la véranderie et son équipage ont vu s'attirer des ennuis tout ça pour un rendez-vous avec des contrebandiers je ne comprends toujours pas pourquoi tu refuses de me dire ce qu'on fait ici parce que le cheveu bah au niveau des commandes un classique pour ceux qui connaissent assez nous sommes amis mais cela n'a rien à voir c'est que ça n'est pas chère voilà un grand classique alors est-ce qu'on se promène ou est-ce qu'on va droit au but comme un marseillais alors si je vous tousse un petit peu dans les oreilles je m'excuse d'avance je suis un petit peu malade bien je vais trop vite pour toi premier froid j'ai un mec fragile fragilité première synchronisation la bobositude on va pas trop... ouais non on va pas trop se promener allez on va aller droite au but on va avancer un peu je referais ça tranquillou mon côté mieux vaut ne pas s'attendre monsieur oh malédiction où sont ces crétins tenez bon nous trouverons un mois vous êtes-vous vous deux en pleine partie de chasse que s'est-il passé ici les misérables anglais ont attaqué mes hommes et bien capitaine joseph vous n'avez donc pu les repousser à vous seuls comme vous le dites toujours capitaine louis joseph gautier chevalier de la véranderie et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin sais-tu ce que cela implique cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition d'obéir à son mentor sans poser de questions c'est le prix à payer pour la liberté des hommes voilà de belles paroles chevalier mais je ne me sens pas très libre en ce moment j'espère que tu sentiras ceci oh ouais Chlac ! Ne vous faites pas repérer par les gardes britanniques, éliminez tous les gardes britanniques ! Ok ! Libérez les contrebandiers ! Bon bah là, on y va ! Tu es prêt à leur donner une leçon ? Ils n'ont pas l'ombre d'une chance ! Où sont tes amis, hein, salve la mine ? Pas mal ! Avant que je te brise le crâne ! Lorsqu'on les trouvera, ils enterreront ce qu'il restera de toi ! On va attendre un peu que ça se passe ! Tranquillement, ils sont tous retournés et on se casse ! On se casse ! On se casse ! Bonne chasse, les gars ! Réduisez le lancement ! Coulez sous navire français ! Il n'est pas de taille contre nous ! Allez, c'est parti ! Oh, ils sont beaucoup là ! Oh ! Ils vont tous les péter tout seuls ! Ils parlent en anglais, genre ! Eh, les britanniques ! Forcément ! Ils ne vont pas parler en chinois ! Je suis là, les potes ! Don't worry ! Je vous en ai laissé quelques-uns ! Trop émeuble ! Tu n'es pas totalement bon à rien, Chey ! A propos de bon à rien, ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire ! Ce vieux... Raffio ! Si tu en veux, Chey ! Il est à toi ! Maintenant, ramène-moi à mon navire ! Allons-nous naviguer ? Tu l'as entendu ? Ce navire est à toi ! Vas-y ! Rends là-bas ! Les hommes que vous avez sauvés nous rejoignent ! Ils feront un bon équipage ! Je ne sais que penser de leur capitaine ! Mais après... Alors, pour faire la voile, appuyez sur A ! Et un bateau de plus nous serait fort utile ! Même en piteux état ! Il est à moi, c'est vrai ? Un navire à moi ! Ton vieux raffio flottant, ouais ! Avec une touche de peinture et de nouveaux canons, j'en ferai l'un des meilleurs navires du monde ! Peut-on commencer, Capitale ? Tout de suite, Moussaillon ! Je ne suis pas très fort en navigation, mais bon... Il est en piteux état ! On va essayer de ne pas se poquer ! Et il a été baptisé le Morrigan ! Ah, Morrigan ! Cette idiote de fée qui avait ensorcelé Merlin l'Enchanteur ! Ha ha ! Tire au canon ! Pour tirer au canon ! Ha ha hi ha hi ha ho ! All right ! Il tira comme un gant au Shayne ! Morrigan était d'une déesse antique ! La reine de la guerre et des ténèbres qui venaient collecter l'âme des guerriers... Ralentir, ok ! C'est Shayne tout craché ! On file vers la terre, Capitaine ! Ha ha ! Ha ! Il fallait essayer de par-dessus ! Ok, il faut essayer de le défendre, bon... Parti pour la galère ! Là, ouais, je... C'est pas la partie que je préfère, hein ! Je ne sais pas sur quoi j'ai tiré... C'est pas la partie que je préfère, j'ai toujours été naze avec le bateau sur le 4 ! Ça m'a toujours énervé ! On reste combien d'eux ? Bon, ça va, ça va, c'est pas non plus trop... Pas d'un gris ! À l'avant ! Non ! On aurait essayé de le défoncer ? Oh la la, le gros bourrin, mon gars ! Oh la la, des icebergs, je me suis mangé ! Bah oui, je me suis mangé un iceberg ! Oh la la ! Bon, allez, on va retenter, c'est pas grave ! Qu'est-ce que je suis naze ? Ah, ça, c'est une partie que je n'aime pas trop ! Parce que j'ai toujours été naze au bateau ! Conduire, tirer en même temps, tout ça ! Mon cerveau, il n'arrive pas à suivre ! Mon navire ! Ces fils de Chiren, ils vont le couler ! Oh allez, on recommence, c'est pas grave ! Tout à vos postes de combat ! J'avais pas vu cet anime tout à l'heure ! Genre, j'avais pas vu cet anime tout à l'heure ! On va avancer un petit peu ! Bah non, je peux pas le péter ! Allez, allez ! Pète-le ! Voilà ! Un autre sur le côté ! Voilà ! Maintenant, faut faire gaffe aux icebergs aussi ! Sale délire ! Allez, 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 allez ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais te donner le signal, mon pote ! Ok, je vais te donner le signal, mon pote ! Encore un par là ! C'est bon ? Ah ! Nice ! Donnez de la voix, les gars ! Le chevalier est fier de nous ! Ah ! On dirait que j'ai vaincu le boss final, mon gars ! Je sais que c'est une partie que je n'aime pas trop, ça ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Quel est notre cap, Capitaine Chey ? Il est peut-être temps d'aller faire notre rapport au Mator ! Sache paroles, Capitaine ! Sache paroles ! Bon, moi, on a fait le plus dur ! Assassin's Creed ! Rogue ! Ah ! Ah ! Désolé, c'était assez brutal ! L'oreillette marche ! Un, deux ! Tu étais dans un Animus ! Animus ! Tu te souviens ? Tu avais accédé à une mémoire génétique de Helix appartenant à Shake or Mac ! Tu bosses pour Abstergo Entertainment ! Ok ! Alors, ça te rappelle quelque chose ? Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment ! Faut qu'on trouve ton boss ! Tu te souviens de ton boss, quand même ! Mélanie Lemay, Madame Positive Attitude ! Tiens, ton communicateur, si jamais tu te perds ! Allez, à cette année ! Ok ! Oh bah, je peux pas aller plus vite que la musique, ma grande ! Au cas où tu te poserais des questions ! Rappelez-vous les exercices d'évacuation ! Tout va bien se passer, les gars, je vous assure ! N'ayez pas front ! Je répète, ceci n'est pas un exercice ! Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un virus dans un fichier intitulé Shake or Mac ! C'est ton boulot d'éviter ce genre de choses ! Faut contenir ces mémoires génétiques avant de pouvoir les détruire ! Non ! Il faut les isoler ! Je veux étudier ces mémoires ! Mais... Mademoiselle Lemay, désolé ! Ce n'est pas une demande ! Vous l'avez entendu ? Ok ! Mademoiselle Lemay, vous permettez que je vous emprunte votre cobaye ? Salut toi ! Ça va te paraître très étrange, mais tu vas travailler pour... Des prestataires que nous avons, disons, embauchés pour améliorer la sécurité ! Monsieur Haute Sauberg et Mademoiselle Violette D'Acosta ! Appelle-moi Violette ! Je dois sur le point de préparer une déclaration pour la fête ! Tu fais tout ce qu'ils te demandent, compris ? On est soudés ! Sur le papier, tu es responsable de rien du tout ! Mais c'est toi qui as activé le virus ! Du coup, tu vas m'aider à faire un peu le ménage ! Monsieur Berg veut qu'on vive les mémoires génétiques de Chey ! Mais pour ça, on doit y accéder sous Helix ! Sauf qu'il est HS ! Va falloir aller au sous-sol pour rebooter ! Hum, en plus dans le noir ! Hum, en plus dans le noir ! Non seulement il nous empêche d'accéder au cloud, mais il s'adapte pour foutre en l'air les autres systèmes d'exploitation qui gèrent le centre ! Mélanie, l'ascenseur est HS ! On est coincé à cet étage ? Bon sang, oui ! J'envoie là maintenant sans occuper ! Et un serveur fonctionnel à cet étage ! On va devoir faire avec ! Agent D'Acosta, tenez-moi régulièrement informé de vos progrès sur les mémoires génétiques de Chey ! Pourquoi ? Ce sujet n'a rien de particulier que je sache ! Si Chey Cormac est l'homme que je cherche, ce léger contre-temps sera peut-être une merveilleuse aubaine pour nous ! Rejoignez la salle des serveurs à cet étage ! Ok ! Je vais tout seul ? Salut ! Fermez ! Ouvert ! Ouvert ! Tu vois un voyant Wifi qui clignote ? Cool ! Alors c'est que tu as encore accès au système ! Branche-moi sur leur signal vidéo ! Je pourrais reconnecter ton animus à Helix et que t'auras réparé le serveur ! En théorie, tu résoudras le problème si tu alignes les rayons avec les segments du noyau ! Mais là où ça se complique, c'est qu'il faut déplacer les cercles de façon à ce que chaque segment soit alimenté par un rayon ! Surtout, n'en oublie aucun ! Il doit y avoir qu'un seul rayon par segment, ok ? Quoi ? Oh la 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 ! Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? J'ai rien compris, bon il y a un didacticiel, on va voir. Déjà je vais commencer à faire freestyle et puis après on verra. Oh la la, il doit y avoir qu'un seul rayon ! Attention, il faut alimenter tout le noyau, sinon le système pourra pas repouter ! Oh la la, il ne faut pas trop me demander de réfléchir moi ! Attends... Ok... ...le hardware de pointe dans le reste de l'immeuble. Les assassins prétendent qu'Al Mualim était un grand main-tor qui s'est laissé corrompre par sa cupidité, au point de comploter avec les templiers pour acquérir une pomme de verre. Moi, je vois en lui un stratège avisé. Il s'est servi de son meilleur assassin, Al-Tahir Ibn Lahad, pour éliminer ses conspirateurs afin de garder le contrôle de la pomme et s'en servir pour faire régner la paix. Al Mualim n'était pas un templier. Mais je trouve intéressant que sa conception de la paix ait été plus en phase avec la philosophie des templiers qu'avec celle des assassins. Autrefois, les deux factions avaient un but identique, la paix. Seuls différaient les moyens pour y parvenir. Si Al-Tahir avait laissé Al Mualim mettre son plan exécution, nous ne serions peut-être pas à couteau tiré. C'est seulement quand Al-Tahir a réformé la confrérie avec ses nouveaux idéaux de libre arbitre que le conflit a vraiment pris une ampleur mondiale. Car si le prétendu sage de la montagne peut voir les choses de notre point de vue, il doit forcément en être de même pour d'autres assassins. Ok, j'espère que vous avez tout compris. Berg découvre que le sage de la montagne n'a pas usurpé son nom. Les assassins prétendent qu'Al-Mualim... Et hop, 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 hop. Vers en arrière, voilà. Euh, d'accord. En fait, je ne sais pas si tu étais censé voir ça. Peu importe. Contente-toi de retourner à ta station Animus. Maintenant que les serveurs sont rétablis, tu devrais pouvoir réactiver les autres postes de travail. Enfin, si tu es du mur à prendre utile. Et tu devrais aussi pouvoir trouver d'autres séquences intéressantes. Je veux dire, euh... Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! On verra ça plus tard. J'irai faire ça plus tard. On va avancer un peu. Tu vois les appareils qui traînent ? Récupère-les. Ça nous aidera peut-être à trouver le coupable. Ah, de toute façon, il y a les ordis sur le plan. Ouais. On trouvera ça au propre tout à l'heure. C'est moi qui ai fait ça ? Un Y pour utiliser un outil, A pour désormais. Comme d'hab, un grand classique d'assez. Sous-titrage Blanc... Domaine D'Avenport. mars 1752 mon fouet un esclave qui s'est affranchi avant de libérer ses frères par centaines il est l'incarnation vivante de notre credo je vois viens il est temps de s'entraîner plus tard auparavant j'ai affaire raconte moi ce qui est arrivé c'était horrible achille la terre a tremblé et d'immenses vagues ont balayé pour au prince raison ni raison d'entraînement aucune famille n'en est sortie indemne je suis navré d'être aussi pragmatique on essaie de passer par la barrique mais l'envoyé de Mackendall est-il ardenné à ses fins ? je ne saurais dire vendredi est improuvable le marron est une force de la nature l'un des meilleurs outils de Mackendall c'est marrant la monnaie c'est euh on ne peut pas savoir j'ai pas honte non il y avait le temps sur la mer on va aller voir Liam vite fait on va pas trop se promener tout de suite on va droit au but tu es en retard Shay hop qu'est-ce que j'ai raté ? seulement la première heure d'entraînement on n'arrête pas de s'entraîner qu'est ses goazés et c'est ce que nous continuerons à faire ne perds pas ton temps Shay aime autant s'entraîner qu'un chat et mettre tenu en laisse eh c'est dommage il a pourtant un grand potentiel mais si peu de discipline d'accord j'ai compris que dois-je faire au juste bien joué alors apprenez auprès de Hope apprenez auprès de Liam et apprenez auprès de Kezegowas ok bon bah les potes je vais pas trop vous spoiler non plus je pense que je vais arrêter la vidéo ici je vais aller taper mes entraînements et puis je vais aller me promener un petit peu aussi en même temps bon moi j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu on va pas trop alors quel est le défi du jour tenir son arme et viser juste bref je vais vous en montrer deux secondes mais bon je disais on va pas aller trop loin non plus parce que je sais qu'il y a des gens qui qui ont envie de se taper le jeu et qui ont pas non plus envie non plus envie de se faire spoiler donc on se retrouve donc très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo les potes et surtout ne rakez pas allez salut oh boy on recharge hop mh bon 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 bon